La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est le déplacement ici pour apporter leur soutien à la lutte pour libérer notre pays. Vous avez donc entendu la déclaration conjointe CAP 2015-PLP. Et nous allons à présent vous passer la parole pour que vous puissiez poser des questions. Seuls les médias peuvent poser des questions parce qu'il s'agit d'une conférence de presse. Mais vous me permettez, parce qu'on m'a signalé la présence de plusieurs médias gagnants, Permettez-moi de résumer juste en deux mots le contenu de nos déclarations. Je voudrais juste summariser ce que nous avons juste dit. Nous avons juste remarqué que, quand les gens de Togoïens décident à l'initiative du PSP, qui est une politique partie de l'opposition, pour protéger, en vue de obtenir la return de la constitution que nous avons adoptée en 1992, le régime répondait à l'utilisation de politique violente. Et à l'instant, nous ne savons pas exactement le nombre de personnes, mais nous savons que certains civils, les demonstrators, qui ont été killed, mais aussi, probablement, des militaires. Et nous avons pris en compte l'initiative de M. Achadam, de M. Tipe, le chair de PNP, qui a appelé Cap de Mie-Kens à rejoindre, et nous avons répondu positif. C'est pourquoi nous avons cette conférence, pour dire à notre peuple que nous sommes tous ensemble, pour faire. Et ce qu'on a demandé de faire, c'est qu'on a demandé de le régime de remercier les demonstrators et membres de PNP. Nous avons aussi demandé de leur arrêter de arrêter les personnes, et d'arrêter les violences. En addition, nous avons demandé de leur créer une commission, qui nous a proposer des inquiries, et nous qui sont les perpétateurs de la violence qui a conduit à la mort de Togodis. Et enfin, nous sommes venus à tous les Togodis pour prier à la maison, pour prier à toute activité à la mémoire de nos pauvres citoyens. C'est le contenu de notre statement. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.